Voici le nouveau film de Steven Spielberg, c'est l'un des événements de cette rentrée. Pentagon Papers nous plonge dans les arcanes de la vie politique américaine. Meryl Streep, directrice d'un grand journal, Tom Hanks, son rédacteur en chef, vont dévoiler un scandale d'État sur la guerre du Vietnam. Ici, Spielberg s'intéresse pour la première fois à l'Amérique des années 70 et a pu se documenter auprès des vrais protagonistes des événements. Alexandra Rouault revient avec le réalisateur sur ce genre cinématographique, à part le film d'investigation. Je peux vous poser une question purement théorique ? Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. Vous vous êtes procuré le rapport ? C'est en cours. Avec Pentagon Papers, Steven Spielberg s'essaye brillamment à ce qu'il s'inscrit dans une tradition américaine, faire du journaliste d'investigation un héros de cinéma. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue. L'histoire est une sorte de préquel du cultissime Les Hommes du Président d'Alan Pakula. Avant l'affaire du Watergate, le même journal, le Washington Post, révélait à l'Amérique les mensonges d'État liés à la guerre du Vietnam. Si l'on publie, on comparait devant la Cour suprême la semaine prochaine. C'est-à-dire ? Nous pourrions tous finir en prison. En s'appropriant cette histoire, Spielberg défend par la fiction la liberté de la presse écorchée quelque peu dans l'Amérique de Trump. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que je pourrais transformer ma colère en faisant ce film. Je voulais vraiment raconter cette histoire. Une histoire que les gens pourraient voir en se disant « c'est toujours d'actualité ». La presse aujourd'hui est en danger et il est nécessaire de la défendre. Que ce soit les hommes du président ou les Pentagon Vapers, on est dans des mêmes dynamiques de récits. A savoir des journalistes d'investigation héroïques qui subissent mille pressions, et notamment politiques, pour ne pas publier leurs enquêtes. Et ça, évidemment, ça les touche les Américains parce que ça les renvoie directement au premier amendement de la Constitution, qui est pour eux sacré, puisqu'ils garantissent normalement la liberté d'expression. C'est l'un des piliers, l'un des fondements de la démocratie américaine. Et quand on fait des films sur ce thème, forcément, on touche une fibre sensible. On touche un truc. Comme une forme de patriotisme, la figure de journaliste en quête de vérité passionne le cinéma américain depuis les années 50. Le non-narratif est souvent le scandale politique. Mais il a pu aussi être l'abus de l'industrie du tabac, ou encore plus récemment, un scandale pédophile avec Spotlight. « Nous estimons avoir trouvé 13 prêtres à Boston qui remplissent les critères, ce qui représenterait un sujet énorme pour nous. Est-ce que ça vous paraît plausible en termes de nombre ? » « Non, non, pas vraiment. Ça me paraît trop peu. » Bref, le film d'investigation est un genre qui a su se perfectionner au fil du temps. « On a avec « Ballet Masque » en 1952, une sorte de brouillon magnifique du film sur le journalisme d'investigation et les pressions qu'il subit. Et ce brouillon magnifique a évolué pour s'affiner toujours plus via « Les Hommes du Président » dans les années 70, « Révélation de Michael Mann » en 1999, « Spotlight » en 2015, et puis « Pentagon Papers » en 2018, qui est vraiment merveilleux, qui a une sorte de course-poursuite à l'Indiana Jones dans l'univers des journalistes. « On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. » « C'est légal, ça ? » « Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand ? » « C'est une intrigue qui se déroule au cœur de la rédaction d'un journal qui doit respecter une deadline, pour faire connaître la vérité en un temps donné. » « C'est l'occasion pour moi de mettre en scène une tension et de créer du suspense. » « Ce n'est pas un film sur la politique ou sur l'administration de Nixon que je voulais faire. » « C'est expérimenter une nouvelle forme de suspense. » « Je ne voulais pas que le spectateur regarde mon film confortablement assis dans son fauteuil, mais qu'il le regarde plutôt comme ça. » « Et comme dans tout bon film de genre, Spielberg a respecté les codes, on y retrouve les scènes incontournables. » « Narrativement, tous ces films-là reposent sur des figures imposées. Les réunions enfiévrées dans le bureau du rédacteur en chef où les différents chefs de service s'engueulent sur « Est-ce qu'il faut passer cette histoire ? Est-ce qu'il ne faut pas passer cette histoire ? » « Moi, j'ai en tête vraiment à chaque fois les scènes où Jason Robards dans Les Hommes du Président engueulent Robert Edford et Dustin Hoffman en leur disant « Vous n'avez pas assez de preuve ? Retournez faire votre travail, frappez aux portes, etc. » « Écoutez, les chances de McGovern sont nulles. La réinvestiture de Nixon est assurée. Et le poste a sur les bras une enquête que personne n'a prise en relais et qui coulera ce putain de journal. Tout le monde dit « Laisse tomber, Ben. » « Et moi, toujours calme, je déclare. » « Messieurs, attendez qu'explose la bombe. » « Seulement, la vérité, c'est que je ne sens pas si on a levé un lièvre de taille. » La force des cinéastes américains, c'est de transformer l'histoire américaine, aussi complexe soit-elle, en véritable film romanesque, très bien ficelé. Le cinéma est un moyen de synthétiser une histoire très compliquée. Il faut déterminer quel est le point clé de l'histoire en prenant en compte les éléments de la réalité. Comment allons-nous reformuler cela pour le rendre compréhensible par le public ? Je pense que nous donnons ainsi un peu de recul sur ce qui s'est passé. Mais alors, qu'en est-il du cinéma français ? À part de rares exemples, comme l'enquête sur Denis Robert et l'affaire Clearstream, pourquoi ne portons-nous que rarement de journalistes en héros de cinéma ? C'est vrai que le cinéma français est un peu à la traîne. Est-ce que c'est parce qu'il est trop timide par rapport à ça et parce qu'il faudrait aborder les scandales en question et parce qu'on n'aime pas trop, nous, en France, se tourner vers les recoins les plus obscurs de notre propre histoire, c'est compliqué à donner une réponse comme ça en un seul bloc. J'espère juste que l'avenir me fera mentir et qu'on aura de grands chefs-d'oeuvre du cinéma français sur ces héros modernes que sont les journalistes. Sous-titrage ST' 501